De la mairie de Paris à la course à l'Elysée. Anne Hidalgo se lance à son tour à l'assaut de la présidentielle. Ultime étape pour la socialiste, longtemps restée dans l'ombre de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. On vous a aussi caricaturé en groupie du maire. Ah ouais, peut-être. Bah ouais, moi je l'aime beaucoup, moi je bosse avec lui. Mars 2001, début de son parcours politique. A l'époque, celle qui n'est encore qu'une inconnue se présente au municipal dans le 15e arrondissement de Paris. A 41 ans, cette féministe déclarée, mère de deux enfants, fait l'unanimité à gauche. On la décrit comme une femme de séduction, de talent et de conviction et certains lui promettent déjà un avenir ministériel. Anne Hidalgo perd au second tour mais devient conseillère de Paris. Pendant sa campagne, elle se fait remarquer par Bertrand Delanoë, tout juste élu maire de la capitale. Il la nomme première adjointe, rien que ça, et chargée de l'égalité femmes-hommes. Bertrand Delanoë a tenu à ce que je sois à ses côtés. C'est une marque de confiance, c'est un grand honneur et c'est un énorme travail qui nous attend. Anne Hidalgo reste dans l'ombre de Bertrand Delanoë jusqu'en octobre 2002. Lors de la nuit blanche, le maire de Paris est victime d'une agression au couteau. Pendant plusieurs semaines, la socialiste sort de l'anonymat et remplace son mentor. C'est pour capitaine, là, madame ? Capitaine, non, 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 ça, je ne me permettrais pas. Non, non, si vous parlez de l'hôtel de ville, voilà, on assure la continuité. À côté de sa fonction d'adjointe, Anne Hidalgo se présente à plusieurs élections. Législative en 2002 et 2007, où elle s'incline. En 2008, elle se lance encore une fois au municipal, toujours dans le 15e à Paris. Bertrand Delanoë ne tarissait pas d'éloge sur sa protégée. Elle, je ne sais pas comment elle se débrouille, elle a du caractère, je peux vous dire, elle a d'autorité, mais elle est toujours d'une douceur. Et donc, je sais qu'elle est meilleure que moi. Anne Hidalgo échoue encore, mais elle est maintenue comme première adjointe. 4 ans plus tard, en 2012, Bertrand Delanoë décide de ne pas se représenter à la mairie de Paris. Anne Hidalgo se lance dans la course à l'hôtel de ville et à droite, la candidate fait peur. Elle sera coriace à battre pour vous ? Très, très coriace, bien sûr. Elle a beaucoup d'avantages, elle a beaucoup travaillé avec le maire de Paris, elle l'a suivie, soutenue, et bien sûr que c'est une très bonne candidate, oui. Anne Hidalgo, 4h15, voie. Le 5 avril 2014, après 18 mois d'une longue campagne, Anne Hidalgo est élue maire de Paris. Elle devient la première femme à occuper ce poste, avant d'être réélue une seconde fois en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada